bonjour les amis bonjour à vous tous aujourd'hui une nouvelle vidéo je vais te montrer comment faire un bouton animé s'abonner tu vas voir c'est très très simple voilà pourquoi je fais la vidéo c'est que j'avais un lien animé et mon ordinateur a lâché donc je dois racheter un autre ordinateur et sauf que le problème c'est que j'ai tout perdu donc j'ai voulu essayer de retrouver mes affaires je ne les retrouve pas donc je vais faire autrement je vais te montrer comment faire c'est très très simple comment c'est tu vas dans le tu vas télécharger tu vas aller sur le site canva design et des filets et c'est celui la colorabot collaborat pardon créa tamazine cravic dessus et puis voilà donc on va aller tout de suite créer un design c'est créer un design ou ses dimensions personnalisées on va aller dans vidéo 1920 1080 pixels et ça va partir de là donc ici tu vas dans où il ya des formes éléments tu vas voir il ya plusieurs formes ici là tu vois donc là moi je vais faire afficher tout je vais prendre celui là puisqu'il est arrondi ce qui convient le mieux pour youtube je dirais donc avec la flèche tu peux allonger tac tac tu descends ensuite ici tu as élément de texte pardon texte ajouter un texte tu fais des filets voilà ici on va cliquer ça bon on va mettre s'abonner comme ça en majuscule s'abonner tout simplement ensuite donc tu fais la grosseur que tu veux on va chercher ici on va être on va retourner dans éléments on va taper je sais plus c'est éléments en haut on va taper youtube youtube voilà une fois qu'on est dans youtube tu cherches ce que tu veux par exemple moi j'ai téléchargé ça ça m'intéresse ce que j'ai fait ah oui il faut s'ils écrits pro tu ne prends pas sinon ça va te demander ça va être payant donc voilà on va mettre un truc comme ça on verra ça après ensuite j'ai cherché une cloche une petite cloche qui me plaît pour faire la notification on va la chercher je sais plus où donc toi ici a écrit pro donc ça faut pas prendre alors on va chercher une petite cloche qui va bien des filets après bon tu choisis ce que tu veux moi j'en avais une qui me plaisait pas celle là parce que c'est payant et je vais en prendre une qui bouge celle là je crois que c'est une normale je pense que ce serait peut-être bien ça pour l'instant on voit pas grand chose parce que c'est en blanc ici on va ouais ça c'est pas mal on va prendre maintenant le fond le fond youtube c'est rouge donc on va donc ensuite ici tu cliques sur s'abonner donc toi ça se mette là ensuite tu vas là haut sur le a tu fais je me souviens plus tu cliques que je crois là dessus non c'est pas ça oui tu cliques sur la partie du grise tu viens là haut celui du milieu rouge voilà donc c'est devenu rouge jusque là il n'y a pas de souci ensuite on va mettre le petit triangle je vais laisser comme ça tous les sens en blanc voilà comme ça après tu fais tu peux diminuer la taille si tu veux toi là pareil tu centres après il suffit simplement de temps lui je vais le mettre comme ça voilà peut-être diminuer encore la taille un petit peu allez admettons voilà et là comme ça je pense que c'est pas trop mal ensuite tu fais un tu sélectionne tout voilà si tu fais grouper en haut tu bouges tu vois tu peux bouger comme tu veux on voilà donc là maintenant je veux mettre par exemple qu'on entend de la cloche de notification par exemple une bout de clochette donc je suis allé sur un sur qu'on appelle ça sur internet toi tu as des sonothèques où tu vas chercher des cloches bon moi j'en ai trouvé une qui me convient non c'est pas là dessus c'est là donc là je retourne dans modèle je ne sais plus où je crois que c'est un porté vidéo assez audio audio moi c'est ça que j'avais écoute on entend la petite cloche et doux c'est pour t'alerter simplement qu'il faut s'abonner passer une fois que tu l'a mis tu l'a fait glisser sous la tout en bas voilà et après tu peux mettre une activité une animation donc là je vais cliquer je vais tout sélectionner je vais faire animer en haut après ici là toi bon tu peux faire pop tu peux faire la chute comme ça faire plein de choses choisis ce que tu veux pop entrer les deux la chute je crois que c'est pas la chute elle est pas mal bon je vais laisser la chute par exemple et puis voilà donc là je vais faire ce que je pouvoir faire maintenant ici en haut tu fais partager c'est pas copier le lien télécharger voilà ici donc après tu vas sur explorateur de fichiers tu vas les chercher dans téléchargement s'abonner logiquement c'est donc ensuite tu cliques là gauche avec ta souris là tu as des couleurs alors j'ai tapé noir par exemple tu vois ici maintenant si je fais lecture voilà et ça bouge un petit peu ensuite une fois que c'est fait tu fais télécharger alors soit tu verrouille à l'arrière-plan voilà comme ça tu peux plus rien faire normalement télécharger ici et tu vas dans explorateur il est en train de se télécharger je vais aller chercher ici dans s'abonner je crois que c'est celui là je suis pas sûr voilà donc je l'ai là maintenant il va falloir aller sur ton je vais aller sur film aura donc là tu vas dans insère une vidéo donc je vais aller je sais plus où j'ai mis ça un petit morceau voilà ici tu mets ça sur la timeline comme ça voilà ensuite voilà tu viens ici donc là tu vois normalement il arrive il fait toute la place comme ça tu peux diminuer et si tu veux le faire transparent par rapport à ta vidéo tu cliques deux fois dessus avec la gauche tu viens dans écran vert écran vert tu cliques dessus alors tu actives avant fond vert et tu coches la couleur noire et là tu vois que c'est transparent maintenant on fait comme ça je lance la vidéo tant que j'ai décalé c'est un petit peu vers la droite sur la timeline pour la mettre dès le départ voilà on va lancer et voilà ton bouton s'est activé tout seul bon voilà pour comment faire un bouton très très rapidement donc après si tu veux relancer ton si tu veux garder en sauvegarde justement ton bouton un bouton transparent j'arrive pas le faire mais en tout cas celui qui déjà fait tu cliques droit avec ta souris non tu cliques deux fois je sais plus non non tu cliques droit pardon tu vas dans propriété en bas et ici tu as le bouton s'abonner et tu fais ok et là tu vas le chercher dans explorateur tu vas dans téléchargement normalement c'est ça s'abonner il est là si j'ai pas de bêtises et tu le rends noir donc il suffira simplement de le mettre dans un fichier et puis quand tu importeras un fichier tu le prendras et il viendra directement dans ton dans les media tout simplement bon bah terminé pour ce petit tuto en espérant que ça t'a plu n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas et puis je te dis à très bientôt allez tchao